Je ne sais pas si vous aussi vous êtes absolument fascinés par la maîtrise extraordinaire des peintres flamands, par les effets de lumière, de texture, la minutie, le réalisme de leur peinture, le symbolisme de chaque objet, les détails cachés, comme ici cet autoportrait qui se reflète dans le métal. De mon côté, c'est une peinture qui m'a toujours rendue hyper heureuse, sans que je m'explique totalement pourquoi, juste le pur plaisir de la peinture, et du coup, pour ce premier petit cycle qui n'est pas consacré à l'art du XXe ou du XXIe siècle, j'ai décidé de me faire un petit plaisir et de plonger dans l'art de cette période. Alors en fait, il y a deux raisons principales pour lesquelles j'ai parlé que d'art moderne et d'art contemporain jusque-là. D'abord, puisque c'est ma spécialité, du coup je suis beaucoup plus à l'aise pour parler de ces périodes-là, et parler d'une autre époque, en fait, me demande de faire beaucoup plus de recherches pour réussir à être parfaitement précise et à ne pas dire de conneries. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, avant la fin du XIXe siècle, il y a extrêmement peu d'artistes femmes qui sont passées à la postérité. Ça pour un grand nombre de raisons, le principal étant que la place de la femme était jusqu'alors au foyer, et que donc libre à elle de pratiquer l'art si elle le souhaitait, mais c'était à destination d'un cercle extrêmement restreint, puis se limiter à son foyer plus ou moins. Et par ailleurs, si elle voulait mener une vie publique, apprendre à peindre par exemple, et puis avoir une carrière professionnelle d'artiste, il fallait qu'elle ait l'accord de son père et de son mari. Et si elle avait cet accord, il y avait encore de très nombreux obstacles, comme par exemple le fait qu'elle ne pouvait pas entrer dans une école d'art, puisqu'ils étaient réservés aux hommes, donc elle devait apprendre auprès d'un membre de sa famille, ou si on lui autorisait, auprès d'un professeur privé. Et ensuite, elle ne pouvait pas accéder aux genres les plus prestigieux de la peinture le plus souvent, puisque ces genres-là sont la peinture d'histoire et la peinture religieuse, des peintures où il y a des figures humaines, et souvent des figures masculines, et pour peindre une figure masculine, il faut connaître son anatomie, l'étudier, et pour étudier l'anatomie d'un homme, il faut peindre d'après un modèle nu, ce qui est évidemment inconcevable. Cependant, malgré tous ces obstacles, il y a eu quand même un certain nombre de femmes qui sont parvenues à faire carrière avant le XIXe siècle, à avoir un énorme succès, autant de succès, voire plus de succès que leurs confrères. Mais là encore, il y a une dernière étape pour entrer dans l'histoire de l'art, il faut qu'on se souvienne de vous après votre mort, et on le verra à travers ce petit cycle, il y a beaucoup d'artistes qui ont totalement été effacés de l'histoire de l'art, notamment parce que pour qu'on se souvienne de vous, il faut qu'on continue à vous étudier, qu'on maintienne vos archives, qu'on fasse des recherches sur vous, et qu'on vous expose génération après génération. Or, par exemple, l'artiste dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle Clara Peters, la première exposition qu'il y a eu d'elle depuis sa mort au XVIIe siècle, c'était en 2016. C'est une exposition extrêmement importante et qui a jeté une lumière très forte sur son œuvre et sur son importance dans l'histoire de l'art, mais il a quand même fallu attendre plusieurs siècles avant que ça arrive, et par ailleurs, c'était une exposition entre la ville d'Anvers, dont elle est originaire, et le musée du Prado à Madrid, et c'était la première exposition consacrée à une femme au Prado depuis sa création il y a 200 ans. Concernant Clara Peters, puisque ses archives ont totalement disparu, eh bien on ne sait rien d'elle, on ne sait pas de quel milieu elle était issue, on ne sait pas qui l'a formée, on ne sait pas comment elle a vécu, on ne sait pas si elle était mariée, avec qui elle était mariée, on n'est même pas sûr de sa date de naissance et de sa date de mort. En fait, les seules choses qu'on sait d'elle, on les sait grâce aux petits indices qu'elle a semés dans ses peintures. Comme elle datait la plupart de ses œuvres, on sait qu'elle a été active entre 1607 et 1621, donc au tout début du siècle d'or flamand, au tout début de cette période de prospérité extraordinaire pour cette région, au début de leur domination marchande sur le reste du monde, au début de ce système capitaliste, et au début de l'avènement du marché de l'art en fait, de ce moment où en fait l'art n'est plus fait uniquement à destination des aristocrates et de l'église, mais qu'il y a cette nouvelle clientèle, cette nouvelle clientèle bourgeoise, ce qui va impliquer de grands changements dans le type d'œuvres qui sont produites, puisqu'il s'agit d'une nouvelle clientèle qui va avoir d'autres demandes. Donc on sait qu'elle a travaillé pendant plus ou moins 20 ans au début du siècle, mais on ne sait pas pourquoi elle n'a travaillé que 20 ans, si elle était toute jeune à ce moment-là et qu'elle s'est arrêtée parce qu'elle s'est mariée ou qu'elle a eu des enfants, si c'était la toute fin de sa carrière, si elle est morte en 1621, on ne sait rien sur elle. Alors on pense de façon quasi certaine qu'elle était mariée, ça on le sait grâce à la chasse aux indices qu'on peut faire dans ses œuvres, donc en fait elle représente souvent un couteau dans ses œuvres, qui est un couteau qu'on offre traditionnellement aux jeunes femmes qui viennent de se fiancer, et en fait ce couteau qu'elle représente est gravé à son nom. Puis surtout, elle nous a laissé une trace de son existence assez magique à travers, comme je vous le disais au début, ces petits portraits, ces petits autoportraits, cette présence fantomatique qu'on voit dans le reflet de différents objets dans sept de ses œuvres. Et enfin, il existe un portrait qui est peut-être un autoportrait, on n'en est pas encore totalement sûr, et si c'est le cas, et bien dans ce portrait le message est très clair, Clara Peters elle veut nous dire qu'elle a énormément de succès, qu'elle est très riche grâce à son œuvre, puisqu'on retrouve sur la table plein de pièces, qu'elle est habillée de façon extrêmement sophistiquée, et qu'elle est couverte de bijoux. Cependant, elle détourne son regard de toutes ses richesses. Il y a cette très étrange bulle qui pourrait évoquer sa conscience de la dimension éphémère de la vie, d'à quel point il est vain d'accumuler des richesses au cours de sa vie terrestre, au regard de la vie éternelle qui suit. Dernière chose intéressante dans cet autoportrait présumé, souvent les peintres se représentent au travail, donc devant leur chevalet pour les peintres par exemple, Clara Peters, elle, elle choisit une autre façon de représenter sa profession, en peignant tout simplement une nature morte, dans laquelle elle montre toute sa dextérité, puisque oui, Clara Peters était spécialisée en nature morte. En fait, c'est un domaine dans lequel elle pouvait exercer sans problème, puisque ça ne demande pas d'études de l'anatomie humaine, mais c'était évidemment un genre qui était bien moins prestigieux que la peinture d'histoire ou la peinture religieuse. À vrai dire, quand elle a commencé à peindre, le mot nature morte, donc Stileven en flamand, n'existait même pas. C'était un genre totalement nouveau. On ne sait pas qu'il y a peint la toute, toute première nature morte, mais Clara Peters faisait définitivement partie des tout premiers à exercer dans ce style, dans ce genre. Et c'est, en tout cas, c'est sur la première qui a créé ces breakfast pieces, donc ces dispositions d'aliments sur une table. C'est la toute première à avoir peint des poissons morts, c'est la toute première à avoir peint du gibier, donc des oiseaux morts. Alors, en fait, les toutes premières natures mortes, ce n'étaient pas des poissons ou du fromage, c'était des memento mori, donc c'était vraiment des oeuvres qui étaient destinées à rappeler à leurs propriétaires la proximité, l'arrivée imminente de la mort. C'était des vanités, donc, qui rappelaient que l'accumulation de la richesse, mais aussi du savoir, était finalement assez vaine. C'était un rappel que la seule chose qui est de la valeur en ce monde, c'est la foi, que le seul sens de la vie, c'est l'existence de Dieu. Et donc, ces rappels de l'imminence de la mort, ils se font à travers des symboles plus ou moins subtils, donc typiquement une tête de mort, ou un sablier qui évoque le temps qui passe, ou, comme dans une des premières oeuvres datées de Clara Peters, une bougie en train de se consumer. Cependant, plus on avance dans le XVIIe siècle, et plus ce genre de la nature morte se développe, moins cette morale, cette symbolique religieuse, devient évidente dans le choix des objets qui sont faits. En fait, on pense surtout que les objets étaient choisis pour montrer la dextérité des peintres, pour montrer que le commanditaire avait le meilleur peintre qui travaillait pour lui, donc il fallait multiplier les textures et les jeux de lumière. Ces peintres, ils peignaient dans un style qui était totalement nouveau, donc un style hyper réaliste, naturaliste. Et en fait, ils étaient en train, à ce moment-là, de poser les codes de ce genre qui va se développer à travers tout le siècle, à travers tout le XVIIe siècle. Et donc, on va toujours avoir ces mêmes dispositions d'objets posés très frontalement devant nous, sur une table. Donc, on a généralement le bord de la table qui est visible et un couteau ou un autre objet qui va être posé sur le bord de cette table pour creuser l'espace, pour créer la perspective. Donc, toute la lumière est sur les objets. Le fond est complètement dans l'ombre, comme si les fromages étaient sur une scène de théâtre. Donc, il y a une recherche de précision complètement dingue. Donc, par exemple, avec ce beurre dans lequel on voit tous les dessins du couteau, les petites gouttes d'eau sur les poissons ou sur la table, la texture des différents fromages. Cette recherche de réalisme, de naturalisme. Il y a aussi une grande recherche d'harmonie, à la fois dans ces couleurs, qui sont toujours situées dans des camailleux, et dans la composition, où on va avoir une très harmonieuse alternance de ronds et de lignes verticales. Mais, il n'y avait pas pour autant que des préoccupations formelles dans ces natures mortes. En fait, chaque objet est choisi et va nous indiquer quelque chose sur le commanditaire, sur la personne qui a commandé cette oeuvre. Par exemple, le tableau de Clara Peters, dans lequel on retrouve un oiseau de proie, on sait qu'il a été commandité par un aristocrate, puisque c'était les seuls à avoir le droit de posséder ces oiseaux. Le fromage, c'était la grande fierté des territoires flamands, leur spécialité. Et donc, c'est une célébration de la puissance agricole de ces territoires. Mais, j'ai aussi lu que c'était en fait une spécialité du nord des Flandres, tandis qu'Anvers, où travaillait Clara Peters, était encore dominée à cette période par les Espagnols. Donc, le commanditaire de l'oeuvre, il démontre à la fois qu'il a les moyens de faire importer du fromage jusqu'à Anvers, et peut-être même que le fromage a aussi une place aussi centrale, parce qu'il est en fait un symbole de résistance. Et la démonstration de richesse, elle ne s'arrête pas là. On retrouve du vin plutôt que de la bière, des couteaux, encore une fois, hyper travaillés, puisqu'en fait, à l'époque, quand on était invité à un banquet, on venait avec son propre couteau, et c'était clairement un signe extérieur de richesse. Il y a aussi du sel, qui est mis hyper en valeur dans des salières très très fancy, puisque le sel était très rare, nécessaire pour conserver les aliments, et très coûteux. Les flamands, c'est par ailleurs un peuple qui va connaître une immense prospérité en apportant des produits du monde entier. On va donc retrouver des olives et des fruits secs méditerranéens, des coquillages qui ne sont pas du tout locaux, mais qui sont plutôt des coquillages exotiques venus d'Afrique, un artichaut venu d'Amérique du Sud, et enfin, évidemment, de la porcelaine chinoise. Et en fait, à travers ce choix d'objet, le commanditaire de l'œuvre, il démontre sa richesse, il démontre son statut social. C'est une des pionnières, une des toutes premières, à avoir posé les bases de ce que vont devenir ces scènes de banquets, puisque c'est un genre qui va être florissant pendant tout le XVIIe siècle. Au fur et à mesure, les compositions vont devenir de plus en plus grandes, de plus en plus riches, de plus en plus complexes. Les commanditaires vont continuer à y exposer leur prospérité en montrant leurs biens les plus précieux. Comme par exemple dans cette œuvre de Julian Van Strecke, date de 1680. Et cette œuvre, c'est bien une nature morte, malgré le fait qu'on y voit une présence humaine, puisqu'en fait, ici, cet homme noir, c'est un esclave, mais il est ici considéré comme un bien, comme un bien précieux, que tient à montrer le commanditaire de cette œuvre. Et voilà pour cette petite introduction à la nature morte flamande et au travail de Clara Peters. J'espère que cette vidéo qui change carrément de ce que j'ai fait jusque-là vous aura plu. J'espère qu'il y aura autant de commentaires et de partages que d'habitude. On continue sur ce petit cycle flamand la semaine prochaine et on ne parlera pas que de nature morte, ne vous inquiétez pas dans cette série. D'ici là, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait de femme artiste. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada